C'est une nouvelle épreuve que doivent affronter aujourd'hui les parents d'Adrien. Neuf mois après le meurtre de leur fils, tué d'une balle en pleine tête, ils viennent de la prendre, le principal suspect dans l'affaire, et depuis quelques jours libres, une décision injuste selon eux. On ne le supporte pas que cette personne soit en liberté, même sous contrôle judiciaire, alors que nous, on n'a plus notre fils. Lui vit avec sa famille et nous, on n'a plus notre fils. La justice fait pour son travail, on a des témoignages, on a tout. Cette personne, elle ne devrait pas être libre avec sa famille, elle devrait être en prison. Incarcéré dès le lendemain du drame et inculpé d'homicide volontaire, le meurtrier présumé a depuis toujours clamé son innocence. Voisin du parking où se trouvait Adrien ce soir-là, les enquêteurs ont pourtant retrouvé chez lui des balles de 22 longs rifles, des éléments suffisants selon les vieillemains pour le maintenir en détention. On a des résidus de tir quand même qui est sur lui, qui est sur sa femme, et qui continue à nier, même si ce n'est pas lui qui a tiré. Moi, j'en suis persuadé, il sait quelque chose et il ne veut pas le dire. Placé sous bracelet électronique, le suspect vit donc depuis quelques jours chez sa fille en Haute-Savoie. Une libération exceptionnelle pour une personne inculpée d'homicide volontaire, une décision que salue aujourd'hui son avocat. Je crois que les magistrats attendent les juifs d'instruction que la chambre de l'instruction, ont eu du courage en disant, bon, la détention, ce n'est pas la règle, la règle c'est la liberté. On n'a plus besoin de M. Flores pour continuer l'enquête, on libère donc M. Flores. La défense espère que cette libération relancera l'enquête et demande que soient entendus de nouveaux témoins de la scène, notamment parmi le voisinage. Quant au procès, aucune date n'a pour l'heure été fixée.